Le Hamas, c'est un groupe de gangsters. Je le dis avec beaucoup de calme, ce sont des gangsters. Ils ont volé des milliards et des milliards de dollars à la communauté internationale qui a injecté de l'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les développements de la banque de Gaza. Cet argent se trouve à Abu Dhabi, se trouve dans des banques des Émirats arabes du Golfe, se trouve également dans des banques d'Europe, n'est-ce pas ? Cet argent est dans les poches de Khaled Mashal, dans les poches d'Ismail Aniyé. Et eux n'ont aucun intérêt personnel à ce que le conflit s'arrête. Leur enrichissement personnel, et je pèse mes mots parce qu'en fin de compte on arrive à des choses très banales mais très fondamentales, leur enrichissement personnel existe grâce au conflit. Ils n'ont absolument aucun problème avec des victimes, qu'elles soient civiles, israéliennes, arabes, ce n'est pas du tout le problème.